Alors le titre, il faut le comprendre à plusieurs sens parce que d'abord c'est un déplacement qui n'est pas si léger que ça entre New York et Paris, mais c'est aussi un déplacement qu'on peut qualifier de léger mais qui ne l'est pas non plus entre le présent et le passé. C'est une femme qui va retrouver son passé, qui va retrouver ses années d'enfance et d'adolescence et découvrir des choses qu'elle n'avait pas comprises, qu'elle n'avait pas même pressentie à ce moment-là. Et puis c'est un déplacement considérable cette fois de valeur parce que justement tout ce passé qu'elle redécouvre lui fait saisir un monde qui lui avait échappé, qui va changer considérablement sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon de penser, au point qu'on se demande si ce voyage à Paris, entrepris donc 35 ans après l'avoir quitté, va s'accompagner d'un retour. Est-ce qu'elle ne va jamais pouvoir revenir à New York après ce qu'elle aura découvert au cours de ce petit séjour parisien. C'est une histoire qui est le passé revisité et on qui m'est chère, que j'ai exploité mais de façon très différente dans d'autres romans. C'est une femme qui se demande qui elle est et qui cherche à trouver un sens à une existence qui, ma foi, n'en avait pas trop. C'est une femme incertaine d'elle-même qui va chercher ses marques et les trouver. Et on a l'impression, enfin le lecteur a l'impression de revivre ce passé avec elle et peut-être de s'identifier, enfin c'est ce que j'espère arriver à faire, avec cette femme. Je pense qu'on peut avoir de l'empathie pour elle et vivre moment après moment ce qu'elle découvre. Évidemment c'est une femme qui a près de 60 ans et ça peut toucher beaucoup de femmes qui sont à ce moment charnière de l'existence, qui s'interrogent sur ce qu'elles ont été, sur le temps qu'elles ont vécu et sur le temps qu'il leur reste à vivre également. C'est-à-dire qu'il y a des décisions peut-être à prendre ou bien des décisions qui se prennent d'elles-mêmes. Et ça je ne vais pas trop en parler parce que ça déflorerait le sens du roman. Mais c'est vrai que c'est un roman sur la mémoire, c'est un roman sur le temps, c'est un roman sur le sens de la vie et même sur celui qu'il faut donner à la mort puisque le roman s'ouvre sur un malaise, sur une scène qui pourrait être inquiétante dans l'avion qui l'emmène, qui la transporte à Paris. Hélène a un malaise, un tout petit malaise mais une absence qui, elle le dit elle-même, a été comme une petite mort que personne n'a remarqué mais c'était vraiment une perte de conscience et au cours de ce petit malaise de rien du tout, de ce qu'elle qualifie elle-même de léger déplacement, c'est encore un sens du titre, elle se dit que si la mort est aussi légère que l'a été ce petit intermède, il n'y a rien à craindre. La mort est quelque chose qu'il ne faut pas redouter, c'est un autre monde, c'est le passage d'un univers à l'autre au prix d'un léger déplacement. J'ai beaucoup insisté sur le temps mais c'est non seulement le temps d'Hélène qui est revisité mais le temps d'une société parce qu'elle revoit ce quartier du sixième qu'elle a quitté très jeune puisqu'elle avait 20 ans et elle le trouve métamorphosé. Absolument, c'est un autre univers, les magasins presque provinciaux qu'elle avait quitté dans la rue du Cherchemidi n'existent plus, il n'y a plus de bougnats, il n'y a plus les petits commerces de vie qui ont accompagné son enfance, c'est un tout autre univers et l'immeuble même dont on va beaucoup parler dans le roman, a changé sur le plan sociétal complètement. Ce ne sont plus les gens d'un milieu relativement simple qui étaient là mais ce sont des bobos qui ont investi tous ces petits appartements, qui les ont réunis. Évidemment il y a aussi un regard un peu désorienté d'Hélène sur cette société qui a tellement changé où l'argent règne en maître. Évidemment il y a aussi un témoin de ce temps-là, la seule habitante de l'immeuble qui soit restée là, c'est une très vieille dame qui habite sur le même palier qu'Hélène et qui va être un petit peu sa mémoire parce que c'est en parlant avec elle qu'Hélène va retrouver des souvenirs qu'elle avait cru oubliés totalement, oblitérés, non seulement des souvenirs personnels mais des souvenirs justement de cet immeuble qui va revivre par la parole de cette vieille dame et Hélène va être évidemment amenée à confronter ce qu'elle voit, ce qu'elle découvre et ce qu'elle a vécu. Et puis autre univers aussi très différent, il y a l'univers de New York qui apparaît à travers le roman puisque le mari d'Hélène lui est resté, ne l'a pas accompagné dans ce petit voyage, il n'a pas voulu être de ce léger déplacement qui devait durer huit jours et qui, on le verra, risque de durer plus longtemps et à travers l'image du mari américain lui, évidemment il y a toute une autre société qui se dessine et qui va faire qu'Hélène est au carrefour de tout cela et dans l'espace et dans le temps.